Hello tout le monde, mes amis sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je suis trop contente de vous filmer parce que c'est vraiment le genre de vidéo où j'ai la chance de pouvoir un petit peu interagir avec vous un peu plus parce que je vous ai proposé sur Snap de me poser des questions pour un petit Q&A donc Q&A, questions, réponses, questions, answers et voilà donc c'est ce qu'on va faire tout de suite si vous me suivez pas sur Snap, mon Snap est juste là, j'ai aussi Instagram et j'ai aussi Twitter, donc voilà si vous êtes pas déjà dans notre team Snap, Insta, Twitter, tout ça venez franchement ça vaut le détour parce que voilà parce qu'il faut venir quoi alors malgâchement, attendez je vais vous dire parce que je pense que certains d'entre vous ne savent pas trop ce que c'est un Q&A donc il faut que je rectifie tout ça les filles un Q&A c'est questions réponses donc posez moi toutes vos questions et je vous y réponds tout de suite là en direct maintenant, now enfin en direct j'ai pas été très précise là aussi en direct en direct je veux dire là je suis en train de filmer quoi quand je dis en direct ça veut dire que je suis en train de filmer en fait là je suis en train de vous filmer une vidéo Q&A vous êtes juste là voilà, voilà, voilà donc il y a Malgachement, Coco Magachement qui me demande quand est-ce que tu comptes retourner en France je ne sais pas du tout, I don't know c'est vraiment, c'est une question dont j'aimerais bien avoir la réponse moi-même mais franchement on sait pas pour l'instant pour l'instant le foot ça marche du coup on est là tant que ça marche et qu'on peut mettre des sous de côté pour notre avenir du coup pour l'instant je sais pas quand est-ce qu'on compte revenir en France mais je pense bientôt, je pense que là c'est vraiment la dernière année ou les dernières années qu'on est là c'est les derniers moments quoi peut-être même la dernière, peut-être même demain je sais pas, franchement je sais pas quand vous êtes femme de footballeur comme ça et que vous suivez votre mari pour sa passion et tout ça tout ça ben vous suivez quoi et on sait pas trop de quoi il fait demain on sait juste qu'on est ensemble et c'est le principal donc voilà je sais pas c'était très long là pour une première j'ai tout donné là pour une première question alors Orania qui me dit coucou ma belle tu es vraiment canon merci beaucoup ma belle et ta famille est trop mignonne merci ma question est que fais-tu de tes journées et quel est à la base ton métier gros bisous Sohaï donc je suis une personne qui a fait beaucoup de métiers donc ce que j'ai fait en fait déjà j'ai fait des études j'ai fait un bac scientifique ensuite je suis allée en fac j'ai fait une licence AES que je n'ai pas terminée et du coup ensuite j'ai suivi Romain pour le foot tout de suite mais j'ai bossé dans l'informatique un petit moment j'ai bossé dans la communication un petit moment et j'ai fait quoi encore qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait du mannequinat quand j'étais un petit peu plus jeune et même là à Bangkok quand on est arrivé à Bangkok les premières années je faisais encore un petit peu de mannequinat mais au bout d'un moment ça me plaisait plus donc j'ai arrêté je voulais en bébé tout ça donc voilà vous savez le reste de l'histoire mais voilà un petit peu ce que j'ai fait coucou Chérazane alors elle me demande merci beaucoup déjà de me dire que tu aimes bien ce que je fais merci beaucoup ça me touche la question les deux petites questions c'est quand Romain arrêtera le foot vous allez rester à Bangkok vous allez rentrer en France quand il arrêtera le foot on rentrera sûrement en France ouais définitivement les questions que je voulais savoir Romain c'est en français ou en algérien c'est un français algérien sa maman est française son papa est moitié français moitié algérien donc voilà c'est un mélange des deux si c'est un français je voulais savoir c'est pas difficile de l'avoir dit à ta famille c'était un petit peu c'était un petit peu délicat au début parce que parce que dans ma famille il n'y avait pas encore de mélange quoi entre guillemets donc c'était un petit peu délicat mais mes parents sont sont très sont très ouverts et et l'ont très bien pris et Romain c'est un mec génial donc voilà quoi ils l'ont ils l'ont tout de suite ils l'ont tout de suite aimé quoi généralement nous les algériens on est nationalistes ouais c'est vrai qu'on aime bien notre pays tout ça tout ça mais il est un petit peu algérien donc déjà ça a aidé et et franchement c'est un mec super et franchement pour toutes les filles qui ont ce genre de petits soucis parce que je reçois plein de mes chases je reçois plein de messages des filles me disant que c'est un petit peu difficile pour elles parce qu'elles sont avec un garçon d'une autre religion d'une autre d'une autre nationalité origine tout ce que vous voulez je sais que c'est très difficile je sais que des fois c'est vraiment dur moi au début c'était vraiment difficile parce que j'avais peur d'en parler j'avais peur de le dire je savais pas trop comment m'y prendre mais si vous vous aimez vraiment si vous êtes sûr de ce que vous faites si si vous êtes sur la même longueur d'onde même si vos proches n'acceptent pas vraiment je pense que de vous voir ensemble rester fort tout ça tout ça ils vont au fur et à mesure accepter parce qu'ils n'auront pas d'autre choix voilà donc pour toutes celles qui vivent une une situation difficile par rapport à ça je vous souhaite beaucoup de courage et tant qu'il y a de l'amour il y a de l'espoir vraiment donc donc tenez bon et j'espère que tout va s'arranger pour vous Asma Porcher qui me dit Asma Porcher je sais pas trop désolée ma belle si j'écorche ton nom tu nous fais voyager avec mon mari à chacune de tes vidéos merci beaucoup c'est vraiment le but je suis contente de vous faire sortir un petit peu de vos quotidiens c'est vraiment le but de mes vidéos je suis contente qu'elles vous plaisent de plus en plus et je suis contente de mettre des vidéos de plus en plus je suis vraiment à fond dedans j'ai vraiment envie de vous mettre plus de vidéos plus de content vous mettre des choses différentes tout ça j'ai plein d'idées et voilà j'espère que c'est le début d'une grande aventure entre nous déjà on est bientôt 20 000 c'est un truc de dingue et je vous remercie tous d'être là tout le temps tous les jours de commenter d'être là sur mon snap de m'envoyer des messages des magnifiques messages je vous aime très très fort et je suis vraiment vraiment trop trop fière de vous avoir dans ma team et voilà I love you ensuite Wafa Doury du coup alors j'ai répondu à la question par rapport à la France et l'étranger donc on compte rentrer en France alors par rapport à la question du deuxième enfant c'est vraiment c'est vraiment une chose c'est bizarre que tu me poses cette question parce que c'est vraiment une chose à laquelle je pense beaucoup en ce moment j'ai vraiment trop envie de faire un deuxième enfant j'ai trop envie que mes enfants soient rapprochés vous savez par rapport à l'âge parce que moi et mes soeurs mon frère tout ça on a été on était très rapprochés du coup c'était génial quoi de grandir avec eux de tout faire avec eux d'être sur la même longueur d'onde c'est génial même encore aujourd'hui et j'ai vraiment envie de donner ça à mon fils et j'y pense beaucoup beaucoup mais je sais pas j'ai cette peur en fait ok je vais me confesser un petit peu quand j'y pense en fait j'angoisse j'angoisse par rapport à ce qui m'est arrivé pour la première grossesse et j'en ai parlé à mon médecin je lui ai demandé si j'avais un deuxième enfant tout ça comment ça se passerait par rapport à la préeclampsie et il m'a dit que j'avais de grandes chances de grandes chances de la enfin j'avais quand même des chances assez conséquentes de réavoir la préeclampsie pour une prochaine grossesse il m'a dit que ce serait une ça serait voilà ça serait très possible et ça me fait vraiment peur parce que j'ai eu c'est un truc qui m'a choqué quoi je vous ai tout raconté si vous avez pas vu ma vidéo accouchement tout ça je vous mettrai je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo je vous mettrai le petit lien vous aurez plus qu'à cliquer à la fin de cette vidéo là et là vous vous dites wow attrape hello oui je sais vous vous dites que c'est un petit peu bizarre j'ai changé de tête tout ça on est le jour d'après et j'ai eu trop de problèmes avec mon appareil photo ma carte mémoire c'était impossible de filmer franchement j'ai tout essayé mais c'était impossible donc je me suis dit laisse tomber go sleep et demain tu retenteras l'aventure donc me voilà aujourd'hui prête à filmer alors je vais continuer avec vos questions donc je crois que je m'étais arrêtée à une question je me souviens plus de ton prénom ma belle mais tu me demandais si si le deuxième enfant je me rappelle de ça oui parce que c'est un sujet qui me trotte beaucoup en tête donc oui le deuxième enfant j'y pense beaucoup mais comme je commençais je crois à vous le dire hier j'ai vraiment cette cette angoisse de 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 la pré-éclampsie en fait j'ai trop peur que ça m'arrive de nouveau j'ai j'ai vraiment envie d'un deuxième bébé vraiment j'ai pas envie que mes enfants soient trop éloignés j'y pense beaucoup mais j'ai vraiment très peur j'ai vraiment très peur de cette maladie j'ai peur que ça revienne plus tôt plus fort j'ai trop peur donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous avez vécu des choses par rapport à ça si vous avez déjà eu une pré-éclampsie que s'est-il passé pour la deuxième grossesse franchement j'aimerais trop 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 savoir donc n'hésitez vraiment pas à me mettre ça en commentaire ou si vous avez des amis ou des proches qui ont vécu ça n'hésitez vraiment pas à me le mettre en commentaire je serais vraiment trop ravie et voilà merci beaucoup de faire ça ensuite ensuite nous avons Naima 3R qui me dit how old are you you're the best hello Naima I'm 28 years old and thank you very much alors il y en a nous qui me dit coucou ma magnifique soaï coucou ma chérie je viens d'être maman d'un petit garçon et j'aimerais que tu nous fasses part de tes débuts avec l'arrivée du bébé savoir comment tu gérer parce que moi je suis une épave je suis toujours désolée de te faire peur je crois qu'on ne s'y remet jamais de notre vie lol et comment tu as réussi à lui faire faire ses nuits merci j'ai pas réussi j'ai pas réussi merci super maman je ne suis pas une super maman d'ailleurs une petite vidéo sur ton organisation avec bébé ce serait top savoir comment tu gères et surtout comment tu trouves du temps pour toi merci gros bisous ma belle alors donc franchement on est on est on peut pas être des super mamans on est toutes des super mamans sans vraiment être des super mamans parce que c'est vraiment difficile d'être maman c'est vraiment difficile de gérer tout ce qu'il y a à gérer avec le bébé c'est normal que tu sois fatiguée surtout au début c'est pas pour te faire peur encore une fois mais moi je suis plus fatiguée aujourd'hui que je ne l'étais au début au début j'étais bien je dormais pas mais ça allait très bien mais là maintenant je suis vraiment fatiguée parce que je pense que c'est l'accumulation comment as-tu réussi à lui faire ses nuits je n'ai je n'ai pas là aujourd'hui il fait pas ses nuits en fait il faisait ses nuits très très bien super bien au début c'était juste que en fait j'ai tout de suite habitué à faire ses nuits et il dormait super bien et à partir du moment où on a déménagé à Chiang Mai tout a basculé ma vie a basculé et il ne dormait plus donc voilà là il se ses nuits c'est en général il se couche vers 8h30, 9h et il se réveille à 2h30 du matin et là il se réveille au moins 2-3 fois ouais 2h30, 3h30 4h30 je pense par là et ensuite il se réveille au taquet à 6h du matin welcome et donc voilà j'ai pensé à vous faire une vidéo routine night routine de bébé pour vous montrer la vérité vous savez la vérité les vraies choses qui peuvent arriver quand on est maman d'un petit garçon qui n'aime pas dormir donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me mettre en commentaire gros bisous bon courage et félicitations pour ton bébé salam alikoum Fadela alors j'ai des frères et soeurs oui j'ai un petit frère et j'ai 4 soeurs quel pays as-tu voyagé donc j'ai voyagé en Algérie au Maroc en Espagne en Malaisie en Thaïlande j'ai fait quoi j'ai fait quoi en Belgique avec ma maman j'ai fait quoi encore qu'est-ce que j'ai fait comme pays je crois que c'est à peu près tout je crois que c'est à peu près tout voilà c'est déjà pas mal alors Minilove7 me dit coucou Mina j'espère que vous allez bien coucou ma belle j'aime beaucoup tes vlogs vous êtes trop mignons aimerais-tu retourner vivre en France si oui tu ne penses pas que tu regretteras ta vie en Thaïlande car nous on vit sur Paris et on est parti vivre deux ans sur Marseille je voulais absolument rentrer pour retrouver la famille et maintenant que l'on est rentré on regrette grave notre vie du sud donc voilà gros bisous ma belle et au petit beau gosse gros bisous ma belle oui j'aimerais trop retourner vivre en France pas trop mais de plus en plus en fait mais je sais que je regretterais ma vie ici donc c'est vraiment très difficile de toute manière l'être humain est très difficile quand on a quelque chose on ne se rend pas compte de ce qu'on a je pense que c'est un truc il faut que ça nous arrive à tous parce que comme ça il y a au moins un moment où on se rend vraiment compte qu'on a de la chance je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire mais je suis sûre que je regretterais ma vie ici je le sais parce qu'on a une super vie il fait beau tous les jours on se réveille avec un grand soleil notre fils il est en t-shirt toute la journée on est en tongs les gens sont super gentils ils adorent les enfants ici on a la piscine en bas on a plein plein de facilités on est vraiment bien ici mais c'est vrai que la France me manque la famille me manque je ne sais pas cette idée d'une vie posée d'être chez moi dans ma maison dans laquelle je peux vraiment construire où je me vois rester longtemps parce qu'ici on ne sait jamais ce qui va se passer l'année d'après donc voilà je pense que j'ai répondu à peu près à ta question gros bisous ma belle et ne regrette pas c'est la vie au moins tu auras vécu ça tu seras parti tu auras vu il y en a qui n'ont pas la chance de partir voir autre chose Nawal me dit c'est là ma belle ma question est souhaites-tu un deuxième enfant pour cette année ou est-ce que c'est dans tes projets bisous Nawal de Toulouse gros bisous Nawal je souhaite un deuxième enfant mais comme je vous l'ai déjà dit j'ai un petit peu peur je ne sais pas pourquoi j'ai peur comme ça franchement je n'ai jamais eu peur j'étais une fille j'avais peur de rien avant vraiment j'avais peur de rien et même quand j'ai accouché je n'ai pas eu peur sur le moment je n'ai pas eu peur de toutes ces complications c'est au bout du sixième mois que je me suis rendu compte de ce qui m'était arrivé mais ouais et puis en plus je pense que c'est aussi le fait de lire toujours sur internet toutes les histoires qui se passent mal parce que moi je suis ce genre de personne là mettez moi un petit like si vous aussi mais quand il m'arrive quelque chose j'ai tendance à aller regarder sur internet et voir les les petites les petites les discussions entre personnes qui ont eu la même chose que moi et je vois que la deuxième grossesse elle s'est aggravée c'était pire donc c'est ça qui me fait peur en fait je ne devrais pas regarder ça mais il y en a d'autres aussi c'est pas pire c'est mieux et elles arrivent à accoucher à terme tout ça tout ça et ça se passe très bien par bois basse tout ça mais je ne sais pas je n'arrive pas trop à croire le bon côté on est être humain donc on va toujours du mauvais côté mais ce n'est pas bien il faut essayer de relativiser mais c'est vrai que c'est très difficile pour moi donc je ne sais pas je pense que je ferai le deuxième enfant le jour où où l'envie sera plus fort que la peur voilà quoi que je ne pense pas je pense qu'en fait je le ferai et j'aurai peur et on verra bien à Jane ce que pourra je ne sais pas mais oui j'en ai très envie en tout cas coucou ma belle alors penses-tu que tu pourras revenir vivre en France le mode de vie est totalement différent de ce que vous vivez actuellement bisous au trio de choc gros bisous ma belle oui j'ai envie de revenir en France c'est vraiment différent mais il y a des choses vous savez qui manquent parce que quand on habite en France on se dit ça c'est nul ça c'est chiant les gens sont un petit peu des fois aigris c'est un petit peu difficile la mentalité tout ça mais en fait quand on vit après à l'étranger à l'étranger pendant beaucoup beaucoup de temps on se rend compte qu'il y a des côtés qui sont bien aussi en France j'ai le nez vraiment bouché je suis malade malade complet coucou mina moi mes questions sont si tu revenais en France dans quelle ville aimerais-tu habiter et quels sont les prénoms filles et garçons que tu préfères si tu avais d'autres enfants rien à voir avec les deux questions merci gros gros bisous Pauline gros bisous Pauline donc moi j'aurais adoré habiter à Strasbourg bien sûr parce que c'est là où il y a ma famille mais Romain n'aime pas trop trop cette ville donc au départ il m'avait dit on se choisit une ville qu'on aime bien tous les deux on va habiter là-bas peut-être dans le sud enfin il aurait je pense aimé habiter dans le sud et pardon j'ai une voix qui devient vraiment bizarre et moi non j'avais vraiment envie d'habiter à Lyon ou à Strasbourg parce que j'avais vraiment envie d'avoir de la famille à côté que ce soit la mienne ou la sienne ou de son côté donc moi j'avais envie d'habiter dans une des deux villes et si lui il n'aime pas trop Strasbourg par rapport aux souvenirs qu'il en a par rapport au foot et bien moi Lyon me dérange pas donc je pense qu'on ira vivre à Lyon je sais pas ce qui m'arrive avec ma voix je serais de me transformer là Karima qui me dit Selam Mina pas de question en particulier mais un gros big up merci de nous faire voyager et kiffer avec vous que Dieu vous protège merci beaucoup ma chérie franchement c'est un gros kiff pour moi de vous faire de vous faire ces vidéos j'adore j'adore vraiment de plus en plus et je suis de plus en plus à fond dedans je sais pas si vous l'avez remarqué mais je trouve qu'il y a beaucoup de vidéos en sortant sur ma chaîne donc n'hésitez pas à me mettre un petit like si vous aimez tout cet engouement du moment j'espère que ça va durer Rilo 0407 alors coucou beauté j'ai plein de questions moi je ne te les pose pas en vidéo parce que je suis dans mon lit mon bébé est malade donc on m'a beaucoup réveillé cette nuit oh là là je sais je comprends ta douleur bon courage et j'espère que ça ira mieux pour ton bébé comment s'organiser au tout début lorsqu'on part vivre dans un pays étranger on s'est pas du tout organisé nous surtout quand on va vivre dans un pays aussi loin avec une culture totalement différente de celle dont on avait l'habitude on ne s'est pas organisé on savait juste qu'on avait du boulot donc de quoi vivre et c'était tout ce qui nous fallait pour commencer notre vie ici et ensuite on a juste pris nos marques petit à petit on a découvert on s'est organisé petit à petit et on découvre encore aujourd'hui plein de choses ça fait déjà 7 ans qu'on est là mais encore aujourd'hui on découvre plein de choses est-ce qu'avant de partir de France tu parlais déjà anglais ou as-tu appris sur place ? oui je parlais déjà anglais Romain a joué en Angleterre aussi pendant un an donc ça, ça nous a aidé et avant même qu'il jouait en Angleterre je parlais déjà anglais parce que je faisais anglais à l'école j'étais trilingue donc j'apprenais trois langues l'espagnol, l'anglais et donc le français non je faisais aussi du grec mais c'était pas une langue c'était une langue morte donc je parlais pas mais l'espagnol et l'anglais je fais depuis que je suis toute petite depuis que je suis en 6ème je crois je crois que c'est depuis que je suis en 6ème ouais donc ouais je parlais je me débrouillais déjà très très bien en anglais est-ce que avant de partir en France ouais j'ai déjà dit es-tu comblée dans ta vie en Thaïlande ? euh... oui comment dire j'adore ma vie ici on est très bien je vous l'ai déjà dit franchement c'est top on a tout ce don qu'une personne pourrait rêver on a le soleil on a l'amour j'ai mon mari mon fils ils sont bien mon fils il adore sa crèche tout se passe très bien euh... le foot ça se passe bien ça va il y a des hauts il y a des bas comme pour tout euh... moi euh... non franchement j'aime bien je profite des derniers moments qu'on a ici et au moins comme ça il y aura pas de regrets parce que j'ai il y a ce côté de moi qui a vraiment envie de rentrer en France mais je sais que je regretterai une fois que je serai là-bas pas je regretterai mais je serai nostalgique des moments passés ici donc j'essaie d'en profiter un maximum et de mettre cette envie de rentrer un petit peu de côté essayer de pas trop la voir quoi j'essaye c'est un petit peu difficile des fois but I'll try et puis je sais que ça se passe pas j'essaye de m'aider de la vie j'essaye de m'aider de la vie j'essaye de m'aider de la vie